Si c'est la misère dans ta galère, et si même rêver te semble trop cher, alors téléphone à Molenbeek. Des petites fées décrochent toute la journée et t'aident à ne pas sombrer. Tu peux y aller, c'est sans danger. Au CPS de Molenbeek, on ne parle pas de terrorisme, mais surtout d'altruisme. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Service social, bonjour. Merci. Alors, est-ce que je pourrais avoir le numéro de dossier ou la date de naissance ? Alors, le numéro de dossier, c'est 121 029. Est-ce que je peux faire quelque chose pour le monsieur ? Donc, il a un gros stress. Il me dit, j'ai du mal pour manger, etc. et pour donner à manger à mes enfants. Je ne m'en sors pas. Donc, il a 810 euros. Et il a un week-end sur deux, ses enfants. 810 euros, moins le loyer, moins les gaz, l'électricité, moins l'eau, moins la nourriture. Même pour lui, déjà, c'est juste pas assez. Donc, je m'imagine bien quand il a ses deux enfants. C'est possible que vous passez encore ce matin avant ? Oui. Vous êtes dans le quartier ? Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour, madame. Mon nom, c'est Ella Roussy. Je suis assistante sociale au CPS de Mont-Lumbic-Saint-Jean. Je voulais savoir si vous avez une place pour un jeune qui est dans la rue, qui a 22 ans. Ah oui, je viens de téléphoner. Ils m'ont dit que tout était complet. Il reste encore un pour les hommes. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez des pistes à me proposer ? J'ai déjà téléphonie. Il n'est jamais venu chez nous ? Non, jamais, jamais. Et là, c'est limite. Il a besoin d'un espace pour se poser. Ils ne veulent rien me donner, ni colis alimentaires, ni avance, ni rien du tout. Je vais faire scandale. Tu vas faire scandale ? Voilà, je viens, écoutez, je suis très nerveux, là, maintenant, de nouveau, je viens de la duchesse. On ne veut pas me donner de colis alimentaires, on ne veut pas me donner une avance. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? On est en train de jouer de nouveau ping-pong avec moi. Moi, je n'ai pas un franc sur moi, moi, je ne sais pas manger, je ne sais rien faire. On ne peut pas vous donner un colis alimentaire et vous avez un rendez-vous le 6 juin à votre F13. Je te donne l'adresse. C'est important que tu puisses aller ce soir pour te permettre de souffler, d'avoir un lit, prendre un bon repas chaud. Ça m'amène de doucher. Il y aura peut-être peu de chance que tu réintègres le foyer de tes parents. Il n'y a aucune chance. Aucune chance ? Aucune chance. Et tu crois que si je contacte ton père, il y a moyen de vous rencontrer à trois ? Avec ta maman, toi et ton père. Pour essayer d'assainir un peu le conflit. Je ne pense pas. Le problème, c'est que ça fait x temps. Chaque trois mois, on a une dispute, lui et moi, presque. En fait, c'est un cycle. C'est toujours le même truc. C'est toujours la même chose. Et cette fois-ci, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Je ne sais pas, moi, si vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Je ne sais pas, après... Non, voilà. Moi, pour l'instant, pour l'instant... Ça fait dix jours, madame. Cent d'un rond en poche. Je ne suis pas en ordre avec le CBS parce que j'étais égypté de l'article 60. Donc le temps de me mettre en ordre, etc., et bien voilà, ça prendra jusqu'à mi-juin. Mais entre-temps, je fais quoi ? Je suis là sans revenu depuis un mois et demi. Deux enfants. Je suis dans une voiture. Je te le jure. C'est grave, la passe, mais c'est un très mauvais espace pour moi. Le compétent. Le cap, mais il ne faut pas. Soi-disant incontrôlable, soit-disant sous l'emprise de stupéfiants pendant trois mois. Virer. Virer. Sans essayer de trouver une solution. Virer. J'ai été chercher un colis alimentaire quand je suis sorti de prison. Et voilà. C'est tout. Je n'ai aucun fait avec violence. C'est que des vols. C'est pour ça qu'on s'entend aussi. C'est que des vols simples et un peu de trafic de calabys. Et voilà. C'est tout. Tu retournes là-bas gentiment. Tu vas au guichet, tu dis, voilà, est-ce qu'il y a possible de voir une assistance sociale en chef ? C'est tout. Mais pète pas un câble. Ça fait ? Si vraiment ça pète, tu viens ici, on verra ce qu'on peut faire. Alors, pour mon jeûne, c'est hyper compliqué. Les filles, quand elles sont en rupture familiale, elles activent vite le réseau. Elles sont très débrouillantes. Autant que les garçons, ils sont complètement... Les garçons, ils ne savent pas. Oui, non, ils n'y trouvent pas. On va dire, il y a la solidarité entre filles. Entre filles, entre copines, c'est beaucoup plus rapide qu'entre garçons. Tu rigoles, Milvyn ? Tu as quelque chose à dire ? Allez, vas-y, dis. C'est caricatural. Les garçons ont l'air plus paumés. Ils sont plus paumés, quoi. Ils sont plus fragiles psychologiquement aussi. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici ? Pour ma carmine égale. Oui. Vous avez quelle pharmacie ? C'est marqué, là, ma mère. OK. Il y a quelques années, il y avait des médicaments que vous pouviez avoir normalement. Mais maintenant, vous devez aller chez le médecin, avoir une ordonnance pour avoir un médicament qui coûte 200... 2,50 euros, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de ça, madame ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Donc, vous vivez avec votre compagnon ? J'ai un cohabitant. C'est votre compagnon. Oui, c'est une connaissance, mais lui, il dort dans la petite chambre et moi, je dors dans la grande chambre. Ça veut dire qu'on s'aide à deux pour ne pas être à la rue. Là, vous n'avez plus de carte médicale depuis... Ah ben non. Depuis plus d'un an. Ça fait un an et demi, même. Comme j'ai été immobilisée à la maison avec des broches dans mon pied, je ne savais pas sortir. Je ne savais pas me présenter pour avoir ma carte. Le téléphone, je demande qu'on passe chez moi. On ne vient pas, donc je suis obligée de refaire tout. C'est plutôt moi qui dors quand on fait tout. Moi, je n'apprécie pas déjà que vous venez en disant que clairement, nous, on ne faut rien. C'est ce que vous avez insinué aussi au téléphone. Donc ça ne me plaît pas. Oui, oui. T'as été... Mais t'as eu la S&C maintenant ou pas ? Oui, même pas à un colis alimentaire. Moi, ils veulent rien me donner. Ça fait un mois et demi que je vis avec 516 euros. Qu'est-ce que je fais ? À part voler, qu'est-ce que je... J'ai tapé 11 ans de prison, je ne suis pas fier de le dire. Et je suis vraiment, je ne suis pas fier de le dire. Mais comme on voit comment ça se passe, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, non. Non, mais j'entends. Je n'ai qu'une autre solution, c'est voler. C'est obligé. En démarrant d'ici, je vais commencer. Je suis obligé, non. Demain, je suis à forêt, je suis à forêt. Ce sera de leur faute. Il m'a sorti un tournevis. Il m'a fait, je vais aller bosser, façon de parler. Donc j'essaie de le calmer. J'espère que lundi, il sera là, il ne sera pas en tôle. Parce que s'il fait le con, il se fait attraper, on croise les doigts. On ne peut pas tout régler, immédiatement, en tout cas. Quel beau bureau. On se croiserait dans une forcherie. Je serais. Hop. Non, tortilla. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Comment c'était ta thème ? Ça a été, donc là, juste la dernière, mais un peu énervée. Je dis, ben, tu la verras, on va en visite à domicile chez elle. Ah, ok. Je dis, Martin... Je t'appelle les gendarmes. Oh, dis. Ah, ben, écoute, les gendarmes, la pauvreté. Monsieur, j'estime que vous êtes pauvres. Ah, vous, vous êtes pas pauvres. Oui, je suis sur trouée, mais c'est pas grave. Vous êtes pas pauvres. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça ce qu'on nous demande. Imagine un quota de refus dit pour ça. Oui, c'est ça, oui. Ah, ça, c'est... Mais madame, elle crève de face. Je pourrais pas trouver, elle est pas dans le côte. Je veux pas. Ah, non, non plus. Dans tout le public, les personnes qui sont... Enfin, qui ont été exclues du chômage... Ça, on a quand même beaucoup, hein. Pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres, hein. Ah, ouais ? Oui, mais on sent que le fossé est en train de se creuser de plus en plus. Ah, bah... Même pour nos travailleurs, dans quelques années, c'est effrayant. On a l'impression que la classe moyenne est en train, petit à petit, de disparaître. Quand on se dit qu'il faut travailler encore 40 ans pour avoir devré une pension et qu'on recalcule la pension, enfin, c'est aussi effrayant. Quelle pension, t'auras pas le temps de profiter, tu vas te crever après ta pension, après 2-3 ans, c'est fini. Mais tu sais, quand moi, j'ai commencé à travailler ici, tout le monde me disait, quoi, tu vas travailler au CPS de Moll & B ? Mais si tu travailles là, tu sais travailler partout. Ah, ouais, bien sûr. Partout. C'est un passe-partout, nickel. Ah, maintenant, Internet, partout, même où je l'apprends. Mme à Cuba, tu travailles à Moll & B ? Si je te dis qu'au Pérou, ils m'ont dit, nous, on a entendu parler des attentats, eh ben, franchement, bon courage. C'est vrai. C'est le Pérou, quoi. En Pérou, tu dis ? Au Pérou. Ça veut dire que t'es monté dans la montagne, il y avait un type avec son pantou et son chapeau qui a fait, hey, c'est Norita, hey, Moll & B, oh, oh, jambon, jambon, allô. C'est un peu ça. Ah, je t'ai jamais raconté ça. Tu sais qu'il y a une collègue à mon homme qui lui a dit, là, papa, c'est quoi, ta femme, elle travaille au CPS de Moll & B ? Et quoi, t'as pas peur qu'elle se convertisse ? Oui, bonjour, c'est Vin des Rois, Jessica du CPS. Ah oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Au deuxième, merci. Au deuxième, merci. Vous pouvez vous asseoir ici, peut-être, ça sera plus facile. C'est gentil. Je vous montre les pantous. Oui, ben oui, comme ça, en regardant le sang. Donc, ça, vous m'aviez de mante. Donc, ça, c'est le papier. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est les gardes d'électricité. Oui. Donc, ça, j'ai l'original. Ça, c'est tout, hein. Ça, c'est les hôpitaux. Peut-être les revenus de monsieur. Donc, comme il vit avec moi, il n'en a pas plus. Moi, j'ai 750, lui, il a 550. Avec ça, on doit tirer notre plan, hein. Oui, parce que ça a calculé pour nous deux, oui. C'est peu, hein. C'est peu, hein, pour vivre. Et quand vous voyez que les gens rentrent ici, en Belgique, sans papier, sans rien, et ils reçoivent tout. C'est pas aussi facile que ça, vous savez. C'est pas ce que vous imaginez. Non. Mais que ce sont deux, trois mois. Mais nous, c'est notre boulot, hein. Non, ils ont tout, hein. Ça n'existe pas comme ça. C'est pas comme ça. Pour les immigrés, il y a des gens qui s'occupent plus haut que vous, je crois. Pour avoir directement des logements, et... Je peux vous... Garantir que chez nous, il n'y a personne qui a un logement tout de suite. Personne. Que ça soit immigré, que ça soit belge, que ça soit... N'importe quelle origine, ça n'existe pas. C'est la loi pour tout le monde. Quand je m'énerve, craque l'estomac. Oui, le corps est âgé aussi, hein. Le corps parle... On va y aller, parce qu'on a pas mal de visites à faire. D'accord. C'est ça, papa ? Oui. Donc, non, pas tous les émigrés, ils ont tout de suite un appartement. Merci. Comme la plupart des gens. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça, et qu'on analyse la chose. Moi, je casse les préjugés, hein. Ça, j'aime pas. Bah, il faut. J'ai hâte à la Marrakech. C'est quand ? On verra, hein. Alors, je vais regarder. Ça, j'ai le mois de mars. Est-ce que vous avez des dettes ? Non. OK. Les allocations familiales ? C'est 90 euros, actuellement. Combien ? 90. Ah, vous pour un enfant ? Un enfant, oui. Et votre compagnie, elle travaille ? Actuellement, elle travaille, tout à fait. D'accord. Alors, elle travaille, elle a un salaire ? Elle a un salaire. De combien ? J'ai fait une moyenne des trois derniers mois. J'ai calculé sur le mois, j'arrive à 988 euros. Combien ? 988 euros. Vous, vous n'avez plus de revenus actuellement. La dernière fois que vous avez touché, c'était quand ? C'était le... Dans le courant du mois d'avril, en tout cas. Le courant du mois d'avril. Donc, avec le revenu du mois d'avril, vous avez vécu le mois de mai. Une partie du mois de mai. Parce qu'en fait, lors de mon licenciement, on ne m'a pas payé l'intégralité de mon salaire. D'accord. On m'a payé une partie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que maintenant, je n'ai plus rien. Maintenant, j'ai bloqué mon compte départ d'une partie qui me restait. Maintenant, je n'ai plus rien du tout. D'accord. D'accord. Alors, moi, ce que j'aurais besoin. Donc, tu as introduit une demande d'allocation de chômage à ton syndicat. Ils vont analyser pourquoi j'ai eu une faute grave. Et de là, donc, ils vont me demander, bien entendu, soit ils vont me suspendre, soit ils vont mettre un investissement. Mais pendant ce temps-là, je n'ai aucun revenu. D'accord. Ok. Donc, si j'entends bien, ce que tu demandes aujourd'hui, c'est une avance sur tes allocations de chômage. C'est ça. On attend de nous toucher ça. Ok. Et vous avez toujours travaillé, monsieur ? Souvent, je travaille des CDD en intérimaire, en CDI. Donc, je suis quelqu'un assez motivé, honnêtement, au niveau du travail. Et vous avez quoi comme formation ? J'ai fait du service sociaux, donc, en quatrième, jusqu'en quatrième professionnel. Je l'ai réussi. Après, donc, j'ai fait de la coiffure en cinquième professionnel. Puis après, je n'ai plus rien, malheureusement. J'ai arrêté. D'accord. Vous avez arrêté beaucoup. Donc, moi, je vous propose alors la visite pour jeudi. Donc, je vais te faire signer un document d'avance sur l'allocation de chômage. Alors, si tu veux bien me préciser auprès de la FGTB. Ah, d'accord. Ah oui, c'est important. Sinon, on va faire tous les syndicats, alors. Et comme ça, maintenant, on signe... Allez, un jeu, quoi. Il demande une avance sur le temps que son dossier soit régularisé à l'ONEM. Mais en tout cas, il était cassé. Oui, oui, j'imagine. Donc, il était cassé. Mais Partiq, c'est une société qui est connue. Elle utilise des gens. Et puis après, C4, pour faute grave. Et il n'a rien à faire, le gars ? Non, 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 non. Non, non, non. Il a subi toute la pression. C'est vraiment la méthode de l'entreprise, tu vois. Il a été sous médication. En finalité, pour se retrouver quand même pour faute grave. Je le fais, ça, quand même. Mais ça, il faut vraiment que le syndicat le défende. Mais c'est ce que je lui ai dit. Il n'a pas eu de préavis, rien ? Rien, non, non. Il faut de grave. Virer comme ça. Virer comme une vieille, ça va, t'allez au suivant. Aujourd'hui, on vous reçoit exceptionnellement à deux. Et on va aborder le point de l'emploi. Ça va ? Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis disponible. J'ai envie d'être actif par rapport aux gens. Oh, oui, bien sûr. Ça, oui, c'est encore autre chose. Je ne vais pas répondre tout le temps sur l'assistante. On peut chercher, mais je vous préviens qu'il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats. On va tenter la chance. Vous n'êtes plus tout jeune. Moi, c'est un. Sans dire que vous êtes vieux, mais bon, sur le machine d'emploi, c'est difficile. C'est quelque chose qui me fait sortir de la maison. Je peux faire du bonheur. Je peux faire n'importe quoi. Du moment que je sors, j'arrive à contacter les gens. Si, c'est ça, on peut vous trouver plein de choses. C'est spécialement le travail. Bon, je connais vos problèmes de santé. Et le problème, c'est vous trouver un emploi qui soit adapté. Quelqu'un qui est greffé, c'est pas rien. C'est pas rien. Je suis suivi par rapport à la greffe. Je prends les médicaments que je prends d'habitude. Tout le temps, les enfants, ils te voient comme ça. Je suis même désespéré quand mes enfants me voient. Tout le monde sort et moi, je reste à la maison. Je n'ai pas envie que vous tombiez, qu'on vous envoie travailler, qu'on vous retrouve à terre ou à l'hôpital parce qu'on vous demandait de faire des choses que vous ne pouviez pas faire. J'avais demandé à mon médecin, je lui ai expliqué tout. Il connaît ma situation, il sait bien que je suis greffé. Il me dit, pour le moment, tout va bien. À part tout ce qui est lourd, c'est pas là. Par rapport au lourd, il part juste par rapport au lourd. Tout ce qui est lourd, je ne peux pas. Mais c'est un travail qui est convenable, comme un steward ou quelque chose comme ça. Il a pu travailler depuis je ne sais pas combien. Ça fait des années. Oui, la situation de marché de l'emploi aussi, de manière générale, qui n'est pas évidente. À côté de ça, je trouve sa démarche plutôt remarquable. Devenir de l'humain avec ses problèmes, sachant que déjà, il n'est pas censé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Ce côté, oui, je veux faire quelque chose. Franchement, c'est bien. Quel numéro ? C'est bon, c'est chouette. C'est mieux que sur la drache. Ça change. Bonjour. Vous avez emménagé les camps ici ? Moi, c'est plus que deux semaines. Deux semaines. Ça, dans mon jet, deux champs. Vous n'avez pas de meubles ? Non, pas encore. Donc, on peut demander un lit, une table. Le logement est complètement vide. Il n'y a aucun meuble. Il n'y a pas de meubles. Il faut une demande de meubles, alors aussi. Ils ont une prime à l'installation. Par contre, dans la cuisine, il y avait de la nourriture. Ça sentait la cuisson. Donc, ça a été cuisiné. C'est une preuve quand même que les personnes habitent là. Et au sol, il y a des tout petits matelas. Ah, OK. Donc, ils dorment comme ça. Pour moi, il ne faut pas te fatiguer. Un grand verre d'eau me ferait plaisir. Avec ça, je suis contre. J'ai commencé à rédiger ton rapport. Je sais approximativement à quelle date il va passer au comité. D'accord. Quand je suis au CPS, c'est un peu, pour moi, elle est honnêtement une honte. C'est-à-dire que je suis quelqu'un parce que pour moi, je suis quelqu'un de débrouillard. Et le fait que d'aller au CPS, c'est déjà difficile parce qu'on déclarera nos revenus qui sont faibles. En fait, on est... On se sent un peu, entre guillemets, minable. Donc, on se dit, voilà, on est maintenant considérés comme pauvres. On n'a pas d'argent, etc. Et en gros, on se trouve entre pauvres pour qu'on arrive au CPS. On est entre pauvres, malheureusement. Alors que moi, j'aimerais bien justement m'en sortir dans la vie. Allez, allez. J'ai envie de vivre normalement. Pas spécialement d'être riche. C'est rien d'être riche, mais d'être bien en famille, vivre normalement. Ça fait combien d'années que tu travailles pour cette société ? 4 ans. Ça fait 4 ans. Dès que j'ai signé mon CDI, j'ai dit, enfin un CDI, je peux maintenant me lancer. Je vais acheter une maison. Je lui ai dit, on va acheter une maison parce qu'on peut se rendre transférer sur Liège. Donc, je vais Bruxelles-Liège tous les jours. J'en avais même marre. Et j'ai à ma femme, c'est bon, on va habiter à Liège, on va acheter une maison, etc. Et pour finir, boum, d'un coup, je l'ai pris là, quoi. J'en ai pleuré directement sur le coup parce que c'était un choc. Et après, limite, après, j'étais libéré. Parce que maintenant, je suis libre. Je peux choisir le métier que je veux. Je peux faire ce que je veux. Malgré tout. Et tu faisais quoi dans cette entreprise ? Centre d'appel. Donc, on recevait des appels. Ah, centre d'appel. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. On faisait des ventes, etc. C'était de l'acharnement, en fait. Constamment, de la vente, de la vente, de la vente. Il y avait un focus sur ça. Il n'y avait que sur ça. Donc, pour finir, à un moment, le corps lâche et le corps me dit stop. Tout simplement. Vous étiez constamment sous pression. Tout le temps, tout le temps. C'était limite toutes les heures. Allez, les gars, il faut mettre dans une deuxième vente. Allez, les gars. C'était tout le temps, tout le temps. Tant qu'il y ait du respect, qu'il n'y a pas d'acharnement, qu'il n'y a aucun problème. Mais là, c'est devenu, en fait, de l'esclavage des temps modernes. Alors, on a demandé des esclaves. C'est constamment, constamment. On est traité comme du bétail. On envoie des mails comme si on était des grosses merdes. Ben, honnêtement, c'était vraiment ça, quoi. Des mails en disant je veux 40 ventes, je veux machin. L'année dernière de la semaine, vous restez bénévolement jusqu'à ce qu'on y soit. Et avec moi, c'est une manière, une façon de parler qui est agressive comme ça. Tu n'as pas de revenu. Moi, je t'ai fait. je vais te faire des avances et puis, on va voir comment les choses vont évoluer, quoi. C'est ça. Tu vois ? On arrive déjà avec les factures qui sont parties, etc. On commence à stresser parce que, voilà, c'est surtout ma conjointe qui stresse. Moi, je fais moins de stress parce que j'ai été contacté par 3-4 boîtes d'intérim en une semaine. Ça a été vraiment très, très rapide. J'attends un peu les réponses, voir un peu lequel. Il y a même maintenant une offre qu'on veut me contacter aujourd'hui pour une offre d'urgence. Donc, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, j'attends même quand il me contacte. Donc, voilà, je croise les doigts pour ça, quoi. Quand j'ai eu l'entretien avec l'intérimaire, il a vu que j'étais travaillé chez lui. Il m'a dit, vous avez tenu autant de temps que 4 ans ? Je lui ai dit, ben oui, j'ai tenu autant de temps. Il m'a dit, généralement, les gens en tiennent 2-3 mois et ils arrêtent. J'ai tenu 4 ans. Il fallait bien nourrir sa famille et vivre correctement. Donc, il m'a fait beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage. Tu téléphones, en fait, pour la visite à domicile. Est-ce que je peux passer cet après-midi ? Oui, bonjour. Vanderoa, Jessica du CPS. Je remplace actuellement Mme Laroussi, qui n'est pas présente. Donc, voilà. Ici, j'ai appris que vous avez commencé à travailler. C'est ça. Pour l'instant, c'est 36 heures. Et au moment, voilà, je me débrouille bien. Je m'en sors, heureusement. Ok, ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Mon moment, c'est intérimaire, mais je crois que ça se finira pas. Un CDI, on ne sait jamais. Ah oui. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501